bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois c'est pour présenter une figurine de la collection for you avec le personnage de ken de ken le survivant voilà donc série qui sortait dans les années 80 90 un dessin animé qui sortait au club dorothée si j'ai pas de bêtises sur tf1 avant je me pose pas la question s'il ne passait pas déjà sur la 5 quand la 5 existait avant arte effectivement là je crois que celui qui avait eu l'exclusivité avec tout ce qui était manga donc vous avez récupéré pas mal de manga sur la 5 et je me demande si après par la suite il est arrivé sur tf1 avec justement l'anime qui s'appelait ken le survivant ça c'est le nom français après la série en japonais c'est oku tono ken voilà donc avec le personnage de ken donc collection fury you bah j'avais déjà eu deux ou trois figurines de cette collection là si je dis pas de bêtises j'avais eu déjà dans la collection ken le survivant le personnage de raoul voilà qui est assis sur qui assis où on veut voilà on l'a en position assise après on le positionne comme on le souhaite on peut lui prendre un fauteuil ou si on a quelque chose pour le calais ce qui est plus intéressant et comment dire après j'avais une autre figurine mais c'était dragon quest le personnage de daï donc là il n'y a pas trop j'ai pas trop de figurines j'ai vu qu'ils en avaient sorti une autre dans cette collection for you mais aussi de dragon quest avec le personnage de yunkel ou enki ça dépend des versions avec la lance magique si je trouve à l'occasion je le prendrai évidemment donc figurines de la question for you donc pour you c'est pas mal voilà c'est pas le meilleur de ce que j'ai vu niveau figurines à un niveau sculpté tout ça mais il faut des figurines qui sont pas mal sur des licences qui n'existent plus voilà ken le survivant et dragon quest c'est très ancien donc pour trouver des figurines après c'est compliqué les figurines qui sont sorties il y a longtemps ne sont pas forcément belles et comme elles sont rares elles sont plus chères voilà donc là le figurine j'ai payé 30 euros ce qui coûte pas excessivement cher voilà on va voir si par la suite elle vaut le prix et comment dire voilà et ça fait plaisir car je n'ai pas de figurines de ken le survivant dans la série ou dans le manga ken le survivant j'ai trois comment dire figurines qui sont raoul voilà tout simplement le personnage antagoniste de l'histoire le grand méchant de l'histoire mais j'avais pas le héros en question qui est ken et par la suite là j'aimerais bien me prendre je ferais ça peut-être courant juillet ou ou cou on verra courant juin ou je ne sais pas pour prendre la figurine de raie mais de chez tsumé je crois que c'est une soumé c'est une résine effectivement j'ai vu qu'elle était entre 250 et 300 euros c'est un certain chiffre c'est un certain budget mais la figurine ou la sculpture cette sculpture ou cette où je sais pas réellement comment appeler ça parce que vu que c'est en résine et ben ça me plaît énormément et depuis un petit temps je la souhaite vu que là les budgets le permettent donc je vais me faire plaisir voilà donc là après on a une petite comment dire illustration voilà si on voit de plus près donc en fin de compte le moment de la série pour ceux qui connaissent c'est le moment où il est assis il est à côté de toki son frère et justement il s'apprête à aller voir raoul pour justement on va dire parler sérieusement avec lui et ce qui se passe c'est que sur leur chemin ils rencontrent une sorte d'homme déguisé en grand-mère qui cherche à les tuer ou entre comme ça et là c'est là où ken il est justement comment dire assis et avec le doigt il lui montre quelque chose quoi à ce moment il lui fait comprendre que bon ils étaient pas dupes sur son jeu qu'ils avaient remarqué qu'effectivement c'était un des soldats de raoul voilà donc là j'ai vu qu'il y avait des petites libertés ils ont mis un nunchaku parce qu'en principe il doit avoir les mains libres mais vu qu'il est adossé à un canapé mais ils ont pris cette sculpture comme 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 exemple en fait ils ont pris cette cette ce modèle pour pouvoir faire cette figurine donc voilà nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne voilà comme d'habitude un couteau pour enlever les scotchs une figurine enfin une boîte un peu plus basique et là nous avons notre personnage avec un petit pas de couleur alors qu'est ce qu'ils marquent le main body un nunchaku ouais un short part ok oui ok il précise qu'il y a deux pièces en fait visiblement il y aura un nunchaku et il y aura un nunchaku ah ouais le nunchaku est en deux pièces donc là nous allons ouvrir le scotch comme toujours un scotch d'un côté suffit amplement voilà donc là on a les deux mensons nunchaku qui sont tombés donc on a une figurine qui est en trois morceaux voilà sans socle évidemment parce qu'après il va falloir quelque chose pour le positionner on va le voir de plus près et la figurine me plaît bien alors après c'est pas c'est pas magnifique parce que ça reste cette collection là et puis cette collection c'est spécial quoi mais comment dire après il suffira de l'asseoir sur un support et voilà et là on a le trou pour la main qui va mettre où il va mettre son nunchaku donc là on a ce fameux nunchaku bon en plastique il n'y a rien de bien exceptionnel comme vous pouvez voir voilà on essaie d'avoir un petit zoom voilà c'est un nunchaku on ne peut plus voilà et là je pense qu'il devait avoir un trou pour en mettre l'autre à mon avis ah oui alors je pense que hop il faut insérer le nunchaku ici et après la partie viendra se raccorder ici je pense voilà je le mets là comme ça après mon avis va être posé et puis quand il va s'asseoir ça va se poser de soi même voilà donc on a le nunchaku dans les mains ce qui n'est pas si mal là maintenant sur le sculpture de la figurine hop le bras est très bien fait le nunchaku est pas si mal voilà la tenue ken est bien faite ça c'est vrai ça là on voit bien les côtés dorés sur les bottines là on a le petit pantalon en cuir c'est un zoom sur notre figurine hop le doigt est bien fait la tête elle est pas mal mais ça c'est pas exceptionnel la tête le visage il est pas mal moi j'aurais vu quelque chose est un peu plus détaillé un peu plus agressif on a vraiment l'impression qu'il a un tout petit visage et que le visage il est collé sur la figurine c'est non franchement au niveau visage il n'est pas terrible franchement voilà donc on reconnaît bien quand même sa coupe de cheveux ça c'est pas mal ces petites épaulettes là aussi qui sont pas mal les deux différentes une sur plutôt le comment dire le côté du bras et l'autre qui est vraiment sur le côté épaule le niveau de comment dire le pantalon est très bien fait et aussi au niveau de la taille le petit tenue en cuir tout ça franchement les magnifiques là on voit aussi le torse apparent avec trois cicatrices voilà franchement la figurine n'est pas mal en voilà alors après c'est pas exceptionnel ça coûte 30 balles 30 balles est ce que ça les vaut ça c'est à tout à chacun de voir moi j'espère justement dans la collection pop-up parade ils seraient amenés à essayer de faire des figurines de cette licence j'en ai pas vu jusqu'à maintenant peut-être qu'après la licence va être difficile à obtenir parce que d'autres figurines l'ont enfin d'autres créateurs ou d'autres sculpteurs de figurines l'ont c'est pour ça que j'ai pas vu dragon ball z chez pop-up parade à mon avis comme la licence est déjà exploité soit ils peuvent pas le faire soit ils vont pas la récupérer je ne sais pas réellement par contre j'ai vu qu'effectivement ils avaient fait des cheveilles de zodiaque voilà chez pop-up parade si je dis pas de bêtises c'est peut-être pas cheveilles de zodiaque que j'ai vu alors je crois que c'est une autre collection cheveilles de zodiaque c'est Ben Presto qui a récupéré ouais donc non c'est Captain Subasa que j'ai vu justement qui s'avait récupéré justement chez pop-up parade mais bon mis à part ça oui je crois qu'aussi ils ont Ben Presto bon après à mon avis c'est toujours des partenariats des machins comme ça et tout voilà donc après cette figurine bon bah c'est un ken des ken j'en avais pas donc effectivement ça vaut le coup si à l'occasion je trouve un ken qui est debout ça sera pas plus mal mais là franchement il est très bien et en plus elle a l'air d'être dans le même diamètre que justement que notre raoul qui a été vendu un an plus tôt donc là après on a une ligne au niveau des fesses mais bon on s'en fout parce qu'on va l'assoir sur le cul là il est bien plat donc de quoi de façon à le poser sur un support et après la jambe ici là et le petit côté avec le doigt qui part ouais c'est pas si mal moi je la trouve bien franchement elle est mignonne elle me plaisait quand j'ai vu qu'elle était sortie j'ai dit je vais la prendre celle-là elle m'intéresse elle va finir dans l'arc ken le survivant et voilà donc figurines de la collection for you voilà qui est comment dire qui font des figurines pas mal voilà c'est des petites figurines que vous pourrez pas trouver n'importe où non plus dans d'autres licences ils en ont très peu donc c'est bien ça c'est bon pour ceux qui sont à l'ancienne voilà dragon quest et ken le survivant c'est les années 90 et comment dire elles sont assez abordables voilà puis après niveau qualité prix c'est correct c'est pas exceptionnel c'est correct le leur fly qu'ils avaient fait leur die de dragon quest il était pas mal mais il n'était pas à la hauteur de celui de bonne presto et il n'était pas à la hauteur de celui à mes yeux de la collection pop up parade donc ça c'est quand même une collection abordable pas trop cher mais niveau qualité c'est moyen voilà mais bon si nous font des pièces rares c'est le principal voilà donc je vais vous montrer où je vais le placer il va être placé à côté de mon raoul tout simplement et le poser et donc j'ai prévu une place juste à côté de mon raoul ici présent voilà normalement il devrait se poser tout seul si tout se passe bien évidemment voilà il est juste à côté comme ça j'ai mon raoul qui était de cette collection là comme vous pouvez voir le raoul posé juste là et notre ken qui ira juste à côté alors je verrai par la suite si j'ai interverti je mets le raoul à gauche et puis après le le ken à droite mais bon c'est bien de les avoir l'un côté de l'autre c'est pas si mal voilà le redéplace un peu notre raoul juste à côté et voilà ça le fait et deux potes d'enfance tiens hop les deux pieds rivales comme on peut voir après derrière c'est des bananes de vagabond donc on s'en fiche et j'avais déjà vu ce raoul là de la collection sega price fallait trouver ça dans un petit vide grogné un petit truc comme ça c'est ryu ken le maître de raoul ken toki et jaggy la petite tirelière je trouvais elle avait du style j'aimais bien quoi franchement pas mal et puis des représentations de raoul ça court pas les rues voilà donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces je fais une petite parenthèse la figurine qu'on voit ici le dragon quest était le fly de la collection fouri ou aussi celui qui est juste à côté un que vous voyez à sa gauche là c'est le perso de ban presto et les deux là c'est pas pop up parade mais toujours sur la licence dragon quest bonjour merci d'avoir regardé comme d'habitude je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et je vous dis ciao